De magnifiques gravures, une découpe nette et cerise sur le gâteau, de la couleur partout. C'est le concept de la nouvelle Ador de Flux. Mais avant d'en arriver là, j'ai connu quelques galères. Dès la réception du colis, elle fait parler d'elle. Le colis est volumineux et relativement lourd. L'emballage est quali, les renforts sont en carton épais et les éléments importants sont protégés par une couche démentielle de mousse. C'est sûr, elle a fait bon voyage. Le design est simple et épuré. La première chose qui frappe aux yeux après l'écran de 8 pouces, c'est la structure. Qui est entièrement en métal. Maintenant je comprends pourquoi ce gros bébé fait plus de 19 kg. Pour le montage, c'est très simple. Tout est déjà assemblé. J'enlève les deux vis qui maintiennent l'axe de déplacement. J'installe le laser dans son compartiment. J'assemble la ventilation et c'est parti. Je ferai bien un tuto mais tout est déjà expliqué sur l'écran en vidéo. Et en bonne résolution s'il vous plaît. La glace. Le plug and play prend tout son sens. Dès la sortie de la boîte, je la branche et je me laisse guider pas à pas. Jusqu'à comment enlever les vis et la mousse à l'intérieur. C'est hallucinant. L'intention de la société est claire. Tout est pensé et conçu pour créer immédiatement. La prise en main est facile et rapide. Les matériaux sont solides. Et tout est modulable en fonction de mes besoins. L'expérience utilisateur étant au centre des préoccupations de la société, dès la mise en route, je suis invitée à lancer ma première gravure pour me familiariser avec l'environnement. J'installe l'échantillon de bois fourni avec la machine dans le coin supérieur gauche. En appuyant sur ce bouton, le laser se calibre automatiquement et analyse la hauteur optimale. En moins de 30 secondes, la Ador réalise cette gravure en surface. Le trait est fin, le rendu est beau et la gravure est parfaitement exécutée. Pour une mise en bouche, c'est bluffant. Pour situer le concept, la Ador est modulable en fonction des besoins. Le pack de base est équipé d'un laser diode de 10 ou 20 watts pour la partie découpée gravure. Je le complète avec le laser infrarouge de 2 watts, spécialement conçu pour la gravure métal. Et enfin, j'ajoute le fameux module d'impression couleur et ses cartouches. Noir, cyan, magenta et jaune. Chaque module se clip sur la tête et est maintenu par une vis sur le dessus. Un jeu d'enfant. Le laser offre une vitesse de gravure jusqu'à 400 mm par seconde. L'alignement est précis et la mise au point est automatique. La profondeur de la zone de travail est de 30 mm pour une surface de 430 x 300 mm pour le 10 watts et 430 x 290 pour le 20. Avec ce module, je peux graver et découper un bon nombre de matériaux différents comme le bois, le contreplaqué, l'acrylique noir, le cuir, le tissu, la pierre et bien d'autres choses. L'air assist est directement intégré dans la barre transversale. Le câble management est propre, tout est incorporé dans la structure. Le pilotage du laser se fait via l'écran de contrôle, l'application mobile ou le logiciel PC. Ce dernier s'appelle Beam Studio. Il est ludique, facile à utiliser et j'y retrouve plein de fonctionnalités pratiques. Ici sur la gauche, j'ai accès à quelques outils de création. J'ajoute du texte, des formes, des lignes. Il y a aussi une plume avec des points d'ancrage. En cliquant sur une forme, un menu apparaît sur la droite avec d'autres options utiles. Centré au-dessus, au milieu, en bas. Je peux également créer un décalage autour de ma forme, la remplir. J'y reviendrai au fur et à mesure de la vidéo avec des cas concrets et des mises en situation. Ça, c'est pour la partie création et modification des fichiers. Je place l'échantillon à l'intérieur de la machine. Et grâce à la caméra haute résolution qui est intégrée au milieu de la vitre, je place précisément mon dessin à l'endroit souhaité. Je rafraîchis l'image avec ce petit onglet en forme d'appareil photo, c'est pratique. J'importe mon image en format JPEG, SVG, PNG ou même en format Adobe Illustrator. Avec ce mandala et tous ces détails, je vais me faire une idée de la précision du laser. En cliquant sur « couche », j'accède aux paramètres de découpe, gravure et impression. Ici, j'ajoute des couches, c'est-à-dire une instruction à donner à l'appareil. Il est associé à la couche 1. Je sélectionne la couche et ensuite je lui attribue un module. Laser de 10W, 20W, 2W et impression. Et ici, il y a différents réglages préenregistrés. Ils sont classés par matière. C'est l'occasion parfaite pour en tester un sur l'échantillon de bois. Je n'ai pas d'indication sur le type de bois, donc je choisis celui-ci au hasard. Je lance la gravure en cliquant sur l'onglet en haut à droite. Le logiciel envoie directement mon fichier dans la carte SD intégrée à la machine et indique le temps de gravure ici dans le logiciel et le pourcentage d'avancer sur la machine. Pendant le processus, je suis en direct ce qui se passe dans la machine avec l'écran de contrôle. Ou directement à la vitre. Elle est bien isolée et sa composition est faite pour surveiller la gravure en toute sécurité. Si je devais classer les types de gravure, je dirais qu'il y a deux sortes. La gravure en surface, comme c'est le cas pour la démo. La matière est marquée mais la surface est lisse. Et la gravure en profondeur. Celle-ci a pénétré le bois et donne un effet de relief. Cette seconde est plus délicate car il faut trouver une puissance suffisante pour entrer dans la matière sans pour autant la brûler. Le laser a bien géré, les détails sont précis et la gravure est bien exécutée. Pour un premier essai à l'aveugle, c'est concluant. Premier réflexe, quand j'utilise un nouveau laser ou un nouveau matériau, je fais systématiquement un test de gravure et de découpe. Ça tombe bien, dans l'onglet Exemples, Flux en a mis plusieurs à disposition. Ça me permet de visualiser le rendu sur chaque matière. La puissance du laser est indiquée en pourcentage ici au-dessus et la vitesse ici sur le côté. Grâce à cette technique, je sais déjà situer une tranche dans laquelle je peux graver. Il ne me reste plus qu'à peaufiner en fonction de la complexité de mon motif ou l'effet esthétique recherché. Personnellement, j'adore la façon dont la typographie est faite sur les tests. Elle est parfaite sur ce bois. En même temps, Flux est spécialisé dans la gravure depuis plusieurs années, donc qui de mieux pour trouver les réglages optimaux ? Dans le fichier, je sélectionne la partie texte et je me rends dans les couches. Ici, je retrouve les paramètres. C'est 72 puissance pour 150 de vitesse. Ah oui, j'adore ! La seconde fonction du module laser est la découpe. J'installe les triangles métalliques, que l'on appelle prismes. Encore une fois, tout est bien pensé. Ils sont aimantés sur deux faces à deux hauteurs différentes et se fixent magnétiquement au fond du plateau. Ils permettent à l'air de circuler en dessous et avoir un résultat propre. Étant donné que le laser transperce la matière, j'installe une plaque métallique ou quelques feuilles d'aluminium, côté brillant, vers le dessus, pour garder le fond propre. Je conseille de placer la pièce à découper le plus près du ventilateur pour permettre d'évacuer au maximum toute la fumée et avoir un résultat plus propre. Comme pour la gravure, je teste ma matière avec les fichiers qui se trouvent dans BIM Studio. Ce bois est du contre-plaqué brut. Son point de combustion est sensible. Il marque vite à la découpe. Si le test se passe bien avec lui, je suis certaine d'avoir un bon résultat sur un bois mieux adapté. Pour mettre toutes les chances de mon côté, je maintiens la plaque avec du ruban adhésif de marquage. C'est le ruban qu'on utilise en peinture pour faire les bords. Grâce à sa composition à base de papier, il peut rentrer en contact avec le faisceau laser sans produire de fumée nocif. Pour illustrer la nécessité d'installer les prismes sur une découpe, voici un exemple concret. Sur celui-ci, je n'en ai pas mis. Je constate de suite des traces de brûlure sur les bords, plus ou moins accentuées en fonction de la puissance paramétrée, alors que sur celui-ci, la découpe est nette et sans trace. Ces tests sont importants avant de lancer son modèle final car chaque matériau réagit différemment. Par exemple, dans la famille du bois, il existe une multitude de déclinaisons. Le bambou, le tilleul, le balsa, le contreplaqué, le MDF, etc. Chacun d'eux aura un rendu différent, tant que sur la gravure que la découpe, et c'est comme ça pour tous les matériaux. La découpe produit de la fumée. Logique. Même si la ventilation est efficace, je nettoie avec un chiffon microfibre la suie qui peut se déposer sur la vitre et à l'intérieur de la cabine. Avec un compton-tige, je passe délicatement sur les hélices de la ventilation du module laser. Ça permet de rallonger la vie du laser et de la machine en règle générale. Dernier point, quand je télécharge un fichier de découpe tout fait, il arrive souvent en un bloc. Ce qui n'est pas optimal. Pour commencer, je l'importe. Je choisis module laser, si c'est un fichier à découper ou graver. Ensuite, superposition par couleur. Le logiciel a créé deux couches. La rouge pour la découpe, la bleue pour la gravure. Avec le petit œil sur le côté, je peux masquer l'un ou l'autre. Première problématique, je constate que le fichier de découpe est en un seul bloc et trop large pour la zone de travail. Je clique sur Désassembler. Et sur l'icône, Dégrouper. Maintenant, je peux déplacer chaque élément individuellement. Et placer par exemple celui-ci en dessous, afin que toutes les pièces rentrent dans la zone de travail. Deuxième problématique, lors de ma découpe, il y a un risque que cette pièce ne soit pas découpée dans le bon ordre. C'est-à-dire que le laser va peut-être d'abord passer la ligne extérieure et ensuite l'intérieur et après les autres. Concrètement, cette pièce va tomber du prisme en premier et ensuite le laser va découper la grille. Même si les pièces se sont déplacées, ça n'a pas d'importance pour lui, il finit le job. Du coup, je me retrouve avec des morceaux comme ça. Dans ce cas-là, on va indiquer au laser quoi faire. Je sélectionne la pièce en question et je clique sur Décomposer. Je peux à présent sélectionner n'importe quelle forme. Dans l'onglet Couches, je clique sur le Plus pour en créer des nouvelles. Dans mon cas, je voudrais en faire une pour le cadre extérieur, une pour le cadre intérieur et une autre pour la grille. Je reclique sur la première couche. Je sélectionne l'ensemble de cette pièce et avec le clic droit, je sélectionne Copier. Je me mets sur la couche 1 et clique droit dans la grille. Je sélectionne Copier à la place. C'est très important pour que la découpe reste intacte. Je fais la même chose avec la couche 2 et 3. Mes éléments ont été dupliqués 3 fois exactement au même endroit. Je masque les 3 premières. Dans celle d'en dessous, je supprime tout le cadre avec la touche Delete. Dans la couche 1, je supprime la grille et le cadre intérieur. Je masque. Dans la couche 2, je supprime la grille et le cadre extérieur. Je masque. Et dans la dernière, je supprime les deux cadres. L'ordre d'exécution va toujours du haut vers le bas. Concrètement, le laser va d'abord découper la grille, couche 3. Ensuite, le cadre intérieur, couche 2. Pour finir, le cadre extérieur, couche 1. Après, il va passer sur la dernière couche avec tous les autres éléments. De cette manière, j'ai une découpe propre et dans un ordre logique. Avant de lancer le fichier, je m'assure que tous les éléments que je veux découper soient démasqués. Dans ce cas-ci, je les sélectionne tous, sauf la couche de gravure car je l'aurais déjà faite avant. A l'heure actuelle, le logiciel est encore dans sa version bêta. Il est continuellement mis à jour, donc ça peut encore changer d'ici là. Le second module est un laser infrarouge de 2 watts. Il est spécialement conçu pour la gravure sur métaux, comme l'or, l'argent, l'acier inoxydable, l'aluminium et quelques autres métaux. Je grave immédiatement sans devoir traiter le métal avec une peinture d'accroche, type acrylique ou tempera. Je place mon échantillon. Dans le logiciel, je rafraîchis l'image et dans les réglages, j'ai la liste complète des paramètres de gravure pour chaque métal. Cette fois-ci, la qualité de la gravure dépend du nombre de DPI, c'est-à-dire de la résolution, que je choisis dans l'onglet édition, paramètres du document. Au plus celle-ci est haute, au plus précis sera ma gravure. Son temps de réalisation est également allongé. Elle est déclinée en 3 catégories, 250, 500 et 1000. Pour le premier, je sélectionne 250 et pars sur ce motif. Ce fichier n'est pas adapté pour la gravure, car les traits sont beaucoup trop fins, parfait pour un test de l'extrême. Après 16 minutes, voilà le résultat. La gravure n'est pas nette, donc je repasse une seconde fois dessus. Malgré ça, le résultat ne me satisfait toujours pas. Je mets un peu de marqueur acrylique spécial bijoux, afin de ressortir les traits, et pendant ce temps, je lance une autre gravure, mais cette fois-ci à 500 DPI. Waouh, le résultat est complètement différent. Le laser a gravé à la perfection chaque petit détail, c'est bluffant. En plus, il y a un effet de contraste très sympa entre la branche qui est pleine et les petites lignes de fleurs. Au final, j'ai voulu gagner quelques minutes avec un DPI de 250, j'ai recommencé deux fois et dû traiter mon échantillon après. Alors que si j'avais commencé tout de suite avec une gravure de 500, j'obtiens un résultat au-delà de mes attentes et beaucoup plus rapidement. Comme quoi, les bonnes choses prennent du temps. Le dernier module est pas des moindres, et l'impression 4 couleurs. Celui que j'adore le plus, mais qui m'a rendu complètement folle. Il est accompagné de 4 cartouches, noir, cyan, magenta et jaune. Techniquement, il fonctionne comme une imprimante jet d'encre, par couche. Une à une, chaque couleur passe sur le dessin et se superpose. A la fin d'un cycle, la machine-main indique quelles cartouches remplacer. Je retire la protection. Je mets quelques gouttes d'alcool isopropylique sur le chiffon fourni avec, et je frotte la tête d'impression 2-3 fois dans ce sens. La cartouche est propre et amorcée, je l'insère dans son emplacement. Cette manip est aussi à faire avant de la remettre dans sa boîte. Pour un premier essai, je commence avec un mini-tableau en toile blanche. Je calibre la tête à l'aide d'un petit cylindre métallique. Je le dépose sur mon matériel. Je déplace la tête jusqu'à ce que le capteur arrive en dessous. Et comme avec le laser, j'appuie sur le bouton de calibration. La tête descend et définit sa hauteur optimale. Ensuite, je place cette languette à côté, et dans le logiciel, il y a une petite icône blocaire, que je prends en restant appuyée sur ma souris. Je la place dessus. De cette manière, j'indique à la tête d'impression sa zone de purge. Avant chaque passage, elle purge un peu d'encre, puis se met au travail. Dans Beam Studio, il y a un espace dédié aux fichiers de création. Je le retrouve dans cet onglet. Ici, j'ai accès à des milliers de fichiers de gravure, des polices d'écriture et également des dessins, parfaits pour cette réalisation. Dans cet onglet, j'ai une catégorie réservée aux fichiers gratuits. Avec la machine, je reçois une carte cadeau. Ça me permet de pouvoir télécharger plusieurs fichiers sympas. Au bout de quelques minutes, j'obtiens ce résultat. Les couleurs sont belles et vives. Le dessin est parfaitement reproduit et le niveau de détail est impressionnant. Comme avec la gravure de métal, je peux choisir le type de résolution que je souhaite. Au plus celle-ci est élevée, au plus la cartouche va utiliser de l'encre et prendre du temps. Pour la toile, j'ai laissé les paramètres par défaut, donc avec un DPI de 250. Ça, c'était la partie facile. Avec ce magnifique tableau, je me suis imaginé que j'allais pouvoir reproduire tout ce que je voulais aussi facilement. En plus, dans le logiciel, il y a déjà tous les réglages pour chaque matière. Le niveau de saturation, de vitesse et le nombre de passes sont déjà enregistrés. Je peux sélectionner celui dont j'ai besoin, tout est déjà optimisé. J'en profite pour faire le test couleur sur mon bois. Je fais ma petite gravure, la découpe, et là... C'est quoi cette arnaque ? Après plusieurs jours de test et mon moral au plus bas, révélation. Et là, bim ! C'est comme sur mon échantillon. Pareil sur le cuir, bim. À mon grand étonnement, l'encre adhère bien à la matière, sans traitement, sans rien. Ça tient super bien. Le reflet brillant est vraiment sympa. Petite astuce, l'encre doit sécher pendant environ 24 heures. Ça permet au solvant de complètement s'évaporer et à l'encre de durcir. Au passage, les réglages de flux sont parfaits pour la gravure. Bim ! C'est justement la prochaine option. Bimère est un module à filtre qui se raccorde à la ventilation. C'est super pratique. Il absorbe les particules et les odeurs. Je peux travailler à l'intérieur bien au chaud et en toute sécurité. Il est composé de plusieurs couches, comme ce pré-filtre, ce moyen, un autre au charbon actif et d'autres encore dans la box. A l'intérieur du caisson se trouve une turbine. Je règle la puissance via cette molette. Pour le bois, je le mets à un tiers pour la gravure et parfois à la moitié pour la découpe. Pour le cuir, je le mets à deux tiers et à fond quand la découpe est longue. La turbine est puissante. Quand elle tourne à fond, mon atelier se transforme en avion de chasse. C'est sûr, elle en a sous le capot. Les filtres fonctionnent bien. Plusieurs jours de gravure, de découpe et il n'y a aucune trace sur le mur qui est juste derrière. Avec un tuyau diamètre de 10 cm, je peux le raccorder à l'extérieur. En conclusion, on voit tout de suite que Flux a de l'expérience dans la conception de matériel laser depuis plusieurs années. Encore une fois, ils ont sorti une super machine. Tout est pensé et conçu pour créer immédiatement. Le matériel est solide et de bonne qualité. Dès qu'on a compris le principe et trouvé les bons réglages, ça roule tout seul. Le logiciel est ludique et intuitif. Et le nouveau concept de couleur apporte une plus-value évidente à la création. Les couleurs sont vives, l'encre tient parfaitement et sur de nombreux matériaux. Le concept des modules interchangeables et pratiques, on upgrade en fonction de ses besoins. Je me suis cassé la tête pendant plusieurs jours, mais ça valait le coup. C'est avec plaisir que je partage mes astuces, mes réglages et mes raisonnements pour que tout le monde puisse en profiter. Et si tu veux plus d'astuces, abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada